Générique 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 Boaké, fin de parcours pour un autre redoutable braqueur qui troublait la quiétude des honnêtes citoyens. Thiebissou, intoxication alimentaire au sein d'une famille, bilan, un mort et trois hospitalisés. Boaké, le centre culturel Jacques Acar, fait peau neuve les travaux de réhabilitation dans leur phase d'exécution. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition. Les forces de l'ordre de Boaké déterminées à combattre les personnes sans foi ni loi jusqu'à leur dernier retranchement. Ainsi, Dambélé Daouda, redoutable gangster, est mis aux arrêts par la police judiciaire de Boaké. Dambélé avait à son actif plusieurs cas de vol et de braquage. Les forces de l'ordre de Boaké déterminées à combattre le grand banditisme sous toutes ses formes. Ainsi, Dambélé Daouda, dit Daou, vient de tomber dans les filets de la police judiciaire. Âgé de 54 ans, ce bandit spécialisé dans le braquage des ingénieurs de roues, chef de gants, avec ses pairs, opère notamment sur les voies peu éclairées. C'est hors la loi. Procède par des embuscades loin de la vue des passants pour dépouiller leurs victimes de leurs biens. Ces braqueurs mènent cette sale besogne à l'aide du kalachimikov de pistolets automatiques et de fusils artisanales. Le dernier forfait de ce tristement célèbre gant remonte au 20 décembre 2013. Ces sanguinaires braqueurs ont ouvert le fessure d'honnêtes citoyens et ont emporté une somme de 350 000 francs, une moto et des téléphones portables. Dambélé Daouda vend ses motos volées à vil prix pour renforcer l'arsenal du gant. Daou a été épinglé après plusieurs semaines d'investigation grâce au portable arraché à ses victimes. De façon récurrente, nous a été signifié qu'un certain nombre d'individus se viraient dans la ville. Et leur mode opératoire est simple. Ils sont armés de kalachimikov ou bien de calibre 12 et ils s'attaquent spécifiquement aux motos. Le réseau sera démantelé. Il faut préciser qu'ils opèrent en nombre suffisant. Les enquêtes se poursuivent afin de mettre la main sur le reste des membres du gang Caval. Les forces de l'ordre souhaitent collaborer avec les populations pour mettre hors d'état de nuire ces malfrats qui troublent la quiétude des paisibles et honnêtes citoyens. Malheureusement, Daouda n'est pas seul dans le cas et beaucoup de filets des gendarmes militaires et de Katiola. Ces éléments ont mis la main sur deux jeunes maliens trafiquants de drogue qui répondent au nom de Ouattara Mahadou et Traoré Chama. Ces deux acolytes ont été pris en possession de 188 boulettes de cannabis. L'arrestation de ces individus s'est déroulée sur l'axe Katiola-Bonire-Dougou le bac du 14 janvier 2014. Cette opération des hommes en ténus s'inscrit dans le cadre de l'opération Téhé. Ouattara Mahadou et Traoré Chama sont en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Katiola. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Intoxication alimentaire, un bilan est mort. 4 cas d'hospitalisation, c'est à Gézoukouamikou, à 34 kilomètres de Tchébissou. Les membres de la famille Ouedraougo établis dans ce village ont consommé du poison mélangé à de la bouillie. Les cadères Sogodougo pour plus de précisions. Un mort, 3 cas d'hospitalisation à l'issue d'une intoxication alimentaire. Tel est le drame vécu par les membres de la famille Ouedraougo à Gézoukouamikou, village situé à 34 kilomètres de Tchébissou. En effet, 4 enfants de la famille Ouedraougo ont confondu la potion destinée à la protéger contre les sorciers du village et un poison. Ainsi, ils ont consommé ce poison dans de la bouillie. Et ce qui devait arriver arriva. Le fils aîné de la famille Ouedraougo est mort. Le poison en question est utilisé par le père pour la chasse traditionnelle. Face à ce drame, Ouedraougo Amadou invite ses amis chasseurs à éviter cette pratique. C'est dangereux ce que nous faisons. Parce que le produit furadant peut détruire toute ta famille. Les 3 autres enfants sont hors de danger après leur hospitalisation. Ils sont ici examinés par l'infirmier du centre de santé d'Akwa Ndenou. Occasion pour le directeur départemental de la santé et de la lutte contre le sida de Tchébissou de sensibiliser les villageois sur les dangers de l'utilisation de ces poisons. On voudrait donc profiter de cette occasion malheureuse pour dire à tous nos parents, quel que soit le village dans lequel ils se trouvent, que ce produit furadant qu'ils utilisent pour tuer les agoutiers et les vendre est très mauvais. Il est toxique. Si quelqu'un mange de ces animaux sous tous les intestins, la personne meurt. Pour Dr Kouna Maxime, une campagne de sensibilisation sera bientôt lancée pour lutter efficacement contre la chasse des animaux à l'aide de poison. Chasser avec du poison, une tradition bien établie. Mais quelles sont les conséquences auxquelles s'exposent le consommateur des animaux et ainsi tuer ? Telle est la question. Le maire de la commune de Catiola a rencontré toutes les couches socioprofessionnelles de la commune. Objectif, échanger avec ses populations sur les actions de développement de la commune et exhorter les populations à la paix et à la cohabitation pacifique. Le reportage de Brahim Adoumiya. Catiola, région de Ambole, les populations sont sorties en grand nombre à l'initiative du maire de la commune, Kamara Touma. Chef traditionnel, chef religieux, musulman et chrétien, personnel de la mairie et de l'administration, association des femmes et des jeunes sont venus apporter leur soutien aux actions de paix et de développement menées par le maire pour le bien-être des populations de Catiola. Kamara Touma a exhorté à la paix et à la cohésion entre les communautés, facteurs essentiels qui vont permettre de mettre en œuvre les nombreux projets de développement qu'il nourrit pour la commune de Catiola en 2014, à savoir l'éclairage des voies, le ramassage des ordures, des moyens aux forces de l'ordre pour lutter contre l'insécurité et la mise en place des structures de financement d'activités créatrices de revenus pour les femmes et les jeunes. Dans le cadre du projet de formation des jeunes pour la reconstruction post-crise et la consolidation de l'appel, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, de Somous a procédé à la remise de certificats et de kits d'outillage aux lauréats de la dernière vague de formation qualifiante financée par le Japon et au lancement de la première vague de formation financée par l'Union européenne. On retrouve notre reporter Brahim Adoubiya. Ces apprenants qui reçoivent leurs attestations de fin de formation et leurs kits d'outillage sont les lauréats de la dernière vague de formation qualifiante financée par le Japon au Collège d'enseignement technique de Boaké à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Ceux-ci ont été formés dans les domaines suivants, mécanique automobile et moto, construction métallique, mécanique générale, maçonnerie et plomberie sanitaire. Des filières porteuses dans la région de Boaké après une étude prospective. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, qui avait à ses côtés la représentante de l'ONU-Di en Côte d'Ivoire, partenaire de ce projet formation des jeunes pour la reconstruction post-conflit, a donné l'importance de cette opération pour le gouvernement de Côte d'Ivoire. Je voudrais simplement que vous soyez conscients de cela. Il s'agit d'un établissement aujourd'hui qui a été mis en ordre pour vous et pour que la Côte d'Ivoire, qui s'est engagée sur le chemin de l'émergence, puissent avoir les meilleurs ouvriers, les meilleurs agents de maîtrise et bien sûr les meilleurs ingénieurs de demain. Le ministre Moussa Dosso et sa délégation ont visité les ateliers, suivis d'une projection de films pour apprécier le savoir-faire des étudiants. Au total, 1050 jeunes filles et garçons ont bénéficié depuis janvier 2013 de formations qualifiantes de courte durée. Le taux d'insertion s'élève à près de 70% après trois mois. Enseignement supérieur maintenant, entrée académique à l'Université de Bouaké. 3000 nouveaux étudiants sont attendus lors de formalités administratives. Tous les acteurs de cette institution académique ambitionnent de faire de l'Université de Bouaké un pôle de formation le reportage de Ouattara à Madou. La rentrée académique 2013-2014 est effective à l'Université Alassane Ouattara. Les anciens étudiants sont heureux de retrouver l'ambiance du campus. Les professeurs ont vraiment commencé, les explications sont bien. On a déjà les programmes d'été des mêmes, ça va. Les nouveaux bacheliers s'attivent à remplir les formalités d'accès à l'Université et partager entre le sentiment de dépaysement et la fierté d'être au nombre des étudiants de cette institution académique. Je viens de m'inscrire après avoir payé les frais qui se lèvent à 30 000 francs. Je suis venu maintenant ici pour mon enrôlement physique. Je suis heureux parce qu'on a tant parlé de l'Université et moi-même quand je l'ai découvert, j'ai essayé de positionner l'établissement. J'ai vu que c'était quand même génial. Plus de 3000 nouveaux étudiants sont attendus. Les responsables de la scolarité souhaitent que les inscriptions se fassent dans le meilleur délai. Les enseignants mesurent l'immensité de la tâche qui les attend en cette année académique. Pour mieux exercer, ils émettent donc des vœux. Le gros problème reste le matériel pédagogique. Pour compenser ce problème d'équipement, on souhaiterait par exemple que les enseignants fassent des cours avec le maximum d'iconographie. Mais il faut des vidéoprojecteurs. Donc nous, on va viser haut en se disant que demain sera meilleur et qu'on fera le meilleur des entadours. Paul d'excellence en matière de formation, la présidence de l'université Alassane Ouattara vise davantage de meilleurs résultats académiques. Pour y parvenir, il est utile et nécessaire de satisfaire à certaines de leurs préoccupations. Nous avons établi un calendrier en supposant premièrement que les réhabilitations indiquées en ce qui concerne les amphithéâtres et les salles de travaux dirigées soient achevées avant la fin du mois de février. Que l'État nous apportera les crédits budgétaires pour payer les locations de salles de cours avec les établissements privés qui ont accepté de mettre à nos dispositions leurs locaux. L'UFR des sciences juridiques, l'UFR des sciences économiques, l'UFR des sciences médicales et l'UFR communication et milieu social, la CMS, constituent les principales unités de formation et de recherche à l'université Alassane Ouattara de Bouakie. Le Collège d'enseignement technique féminin CETF de Bouakie a organisé le week-end dernier une cérémonie de présentation de vœux. Madame Kona Bella Delphine, directrice de cet établissement de 44 enseignants, personnel administratif et 917 stagiaires, veut en cette année nouvelle faire connaître davantage la vocation de l'école. Une école avec trois filières, cap sanitaire social, cap groupe couture, bt sciences médicales et sociales, les autorités préfectorales et municipales de Bouakie, ainsi que plusieurs chefs de service ont participé à cette sympathique cérémonie. Où un déjeuner a été servi sous une sonorité musicale bien de chenot. La rédaction de RTI Bouakie fait le bilan de ses activités. 90 minutes durant, les journalistes de cette rédaction ont fait le tour de l'actualité régionale et nationale. Nous sommes le mardi 14 janvier. Il est 16h. La rédaction de RTI Bouakie connaît une ambiance inhabituelle. Le stress est mêlé à la concentration. Dans quelques instants, les reporters de la rédaction seront confrontés à une autre réalité, où les rôles seront plutôt inversés. Ils seront face à la caméra et devront développer certains sujets de reportage. À 18h, Traoré Abou, le présentateur, est installé. L'émission démarre. L'essentiel de ce qui a constitué l'actualité en 2013 est décortiqué. Tous les domaines sont touchés. Infrastructures, sociétés, sécurité, transports, agriculture, santé, éducation, etc. En termes d'infrastructures, les visites d'État du président de la République, Alassane Ouattara, ont beaucoup apporté au district des Savannes et aux régions de Beké et du Bélier, ainsi que le district de Yamoussoukro. La sécurité, quant à elle, se renforce. En 2013, sur le plan sanitaire, l'actualité a été dominée par le retour d'un service de qualité dans les hôpitaux et l'ouverture d'un centre de modialise à Bouakie. La modernisation et le développement agricole sont en marche. La rédaction de RTI Bouakie a couvert l'actualité dans toute sa composante. La conclusion du présentateur laisse entrevoir la volonté de tous les agents de RTI Bouakie d'épouser l'air du temps, la passion du service public. Dormir, c'est naturel, mais se réveiller est un miracle que Dieu accomplit chaque jour dans notre vie. Rendons-lui grâce afin qu'il nous couvre de ses grâces et de ses bénédictions en abondance. Exercice plutôt réussi pour l'ensemble des reporters du RTI Bouakie. Rendez-vous en 2015 pour un autre bilan. Changeons totalement de sujet. Nous sommes en saison sèche. Les responsables des eaux et forêts et de l'assaut d'efforts sensibilisent la population sur les dangers que constituent les feux de brousse en cette période. Ces responsables souhaitent la réduction des pertes liées aux feux non contrôlés. On retrouve Kadek Sogodogo. Les feux de brousse pendant la saison sèche sont une réelle menace pour les populations, mais également pour les activités de reboisement. Les responsables de l'assaut d'efforts et des eaux et forêts de la région de Beké cette année ont dû prendre des dispositions pour éviter des sinistres et la désolation aux populations. Il y a 13 comités de suiviants qui sont mis en place, qui sont actuellement sur le terrain. Pendant cette période, il faut nettoyer les accortements de pistes parce que si le feu tombe dans une parcelle, il faut éviter qu'il passe à l'autre parcelle. On a aussi des parfums. Nous demandons à tout et chacun de ne pas laisser de feu traîner, de brésil traîner. Lorsqu'on finit de faire la cuisine, il faut entièrement s'assurer que les feuilles sont éteints, les foyers sont éteints. Lorsqu'on va au champ, il faut veiller à ce que nous avons pris pour préparer soit véritablement éteint. Nous demandons aussi à nos parents de ne pas mettre le feu pour chasser le gibier. La direction régionale de l'assaut des forts de Boisquier couvre une superficie de 536 578 hectares de forêt, dont 41 forêts classées. En plus de la préservation de cet environnement, elle mène également des activités de reboisement, tout comme la direction régionale des eaux et forêts. Nous nous inscrivons aussi totalement dans la normalisation des choses. Donc de ce point de vue-là, actuellement, nous menons des activités vraiment dans toutes les forêts. Et principalement dans les forêts où il y a déjà des activités de reboisement qui ont commencé. Nous avions fait 223 hectares de reboisement nouveau. Nous avons pu reboiser 167 hectares. Le projet est de nommer une école 5 hectares. À ce titre-là, il y a 8 écoles qui ont bénéficié du reboisement à hauteur de 19 hectares. Avec tous ces efforts de l'assaut des forts et des eaux et forêts, les populations doivent éviter les feux de brousse, qui constituent un danger pour elles et pour la nature. Un mot de culture pour clore ce journal. Le centre culturel Jacques-Akadebouaké a vécu les moments difficiles de la crise militaropolitique. Le centre bénéficie en ce moment même des travaux de réhabilitation à hauteur de 300 millions de francs financés par le président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara. Jacques Aka compte être un centre d'action culturel. Initiative française à l'époque de la télévision scolaire dont le siège était à Bouaké, le centre culturel Jacques-Akadebouaké devait permettre aux nombreux coopérants français et canadiens de se distraire sainement. Inauguré le 16 février 1974 par l'ancien ministre d'État Auguste Dénise, le centre culturel Jacques-Akadebouaké a aussi connu les affres de la crise militaropolitique en 2002. Le centre culturel est à 95% de sa première phase de réhabilitation. Une réhabilitation qui prend en compte la salle de spectacle, la clôture, les bâtiments. La deuxième, les autres bâtiments, les bibliothèques, la médiathèque, l'infographie, les infrastructures et les équipements culturels. La dernière, les ouvrages, le mobilier et les équipements audiovisuels et informatiques. Il s'agira à terme de faire du centre culturel Jacques-Akadebouaké un lieu de rencontre et d'échange, un centre d'action culturel. Jacques-Akadebouaké aujourd'hui répond à tous les critères du centre d'action culturel. Quand on parle de cohésion sociale, il faut un espace qui puisse rassembler dans un moule toutes les populations de la commune de Bouaké. D'une superficie d'un hectare, le centre culturel Jacques-Akadebouaké est en plein centre de Bouaké sur l'avenue du même nom qui mène au marché central. Le centre porte le nom de celui qui a fait figure des précurseurs en décelant l'urgence des problèmes culturels dès le début de l'indépendance. Ambassadeur, négociant dans le domaine du café et du cacao et député, Jacques-Akadebouaké est décédé à l'aube de l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1963. La réhabilitation du centre est financée par le chef de l'État à hauteur de 300 millions de francs CFA. Le centre culturel Jacques-Akadebouaké ouvre les rideaux pour donner vie à l'art et aux œuvres de l'esprit à Bouaké. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivi. Au revoir. L'information revient dimanche prochain. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada